Bonjour à tous, je vous retrouve chers amis sur YouTube en ce mercredi, mercredi 30 août 2023, 9h11, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, assurez-vous de rester abonné aussi, il y a beaucoup de gens qui se font désabonner, moi le promis je me fais désabonner de certaines chaînes, puis je ne me suis jamais désabonné, c'est vraiment étrange, donc assurez-vous de rester abonné, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié, quelque chose de formidable, extraordinaire, est en train de se passer devant nos yeux, on vit dans une... C'est vraiment extraordinaire d'être en vie en ce moment, pour toutes sortes de raisons, puis une de ces raisons-là c'est l'espèce de confirmation qu'on avait nous, les croyants, de civilisations extraterrestres, éloignées, qui viennent d'une autre dimension, qui viennent du passé, qui viennent du futur, c'est complexe, on ne sait pas d'où, mais on sait qu'ils sont là. Peut-être que nous sommes d'ailleurs le fruit de ces êtres-là, de ces êtres-là qui auraient expérimenté, entre autres, différentes possibilités de race, ou de création d'humanoïdes que nous sommes. Et quand tu regardes l'histoire de la paléontologie, on a découvert plein de races humanoïdes qui n'ont pas survécu sur plein de continents, et qui n'ont aucune, aucune interconnection de l'ADN entre eux. Et nous, on est les seuls à être restés, puis avoir survécu, puis avoir prospéré, puis être rendus où on est rendus. Il y a beaucoup d'évidence qu'il y aurait eu une intervention qui n'est pas naturelle dans l'assemblage de chromosomes pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Maintenant, les vestiges sont là aussi pour nous démontrer qu'il y a des civilisations qui étaient là avant nous, qui avaient des technologies que même aujourd'hui, on n'a même pas encore réussi à maîtriser. Peut-être des forces supérieures qui les ont aidés, par exemple, à construire des pyramides avec la lévitation des pierres, avec le magnétisme, avec les fréquences sonores, on ne le sait pas, mais on est incapable d'expliquer la construction des pyramides, du transport de ces pierres-là jusqu'à d'abord, qui ne sont même pas originaires de ces sites-là. Et plein d'autres artefacts, plein d'autres civilisations, il y en a tellement, 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 et sur différents continents, qui ont d'ailleurs toutes des pyramides, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique sud ou Mexique, en Égypte et ailleurs, on a découvert des pyramides, même dans l'Antarctique probablement, sous ces kilomètres de glace, il n'y a rien qui est simple, il n'y a rien qui est, comment dire, dans notre histoire qu'on nous a enseignée à l'école, qui tient la route maintenant, il n'y a plus rien qui tient la route, même si on essaie de garder ça, c'est du n'importe quoi, même la théorie de Darwin sur l'évolution, même lui-même a dit, et ça a été débunké déjà, il a dit, ça, ça va être facilement débunkable, parce que j'ai vraiment pas fait grand-chose, il n'y a pas, c'est comme, il dit, c'est juste une théorie. Et tous les autres vestiges, tous les autres récits aussi, tous les récits bibliques, tous les récits anciens qui parlent, c'est comme de tous les coins du monde, d'êtres qui viennent du ciel, d'entités qui viennent du ciel, qui descendent du ciel, sous différentes formes, différemment expliquées, puis rapportées par ces différentes cultures. On parle d'événements aussi majeurs, comme des inondations, on parle de déluges qui se sont produits, il y a 10, 12 milliards, dans plein d'autres, dans tous les récits de tous les continents, tout en même temps, toutes les différentes cultures te rapportent ces événements-là, au même moment, qui auraient effacé une civilisation qui est avancée pour ensuite qu'on recommence à zéro. Et ça, c'est dans tous les récits de toutes les autres cultures, toutes au même moment, toutes en même temps. Et il y a plein de choses comme celles-là. Et il y a plein de... Une qui est fascinante, c'est... On le voit ici, l'image. C'est ce qu'on appelle la fameuse... L'œuf cosmique de Thiru Mayam, en Inde. Et on voit l'image de ce temple. Et lors d'un tremblement de terre, je vous laisserai une petite vidéo qui explique tout ça lors d'un tremblement de terre, parce qu'on pensait que c'était juste un rocher, c'était un rocher, une grosse roche énorme, immense en forme d'espèce d'œuf cosmique. Et on a toujours pensé que c'était juste une grosse pierre comme ça. Mais c'est immense, là. Et il y a eu un tremblement de terre à une époque, et il y a une porte qui est tombée. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait une statue de Shiva, juste de Shiva à l'intérieur, et que toute cette grosse, énorme roche-pierre était complètement vide à l'intérieur. Puis même aujourd'hui, on n'aurait même pas de technologie pour vider une roche comme ça, une pierre de cette dimension-là. Donc, il y a des mystères incroyables. Incroyables, incroyables. Maintenant, on en est rendu aussi, avec toutes les... On l'a vu récemment, les rapports du Pentagone de plusieurs pays sur toutes sortes d'observations, de technologies qu'on n'est pas capables vraiment d'expliquer, technologies du contrôle de la gravité ou de l'antigravité, on peut appeler ça comme on veut, de ces objets valants qu'on voit, que les pilotes voient, commerciaux, les pilotes militaires. On est obligé de se pencher là-dessus. Le congrès américain, le Sénat est obligé de s'intéresser, puis de prendre la question, puis de faire des audiences, puis d'amener des témoins de services de renseignement avec toute la crédibilité que tu peux imaginer, qui nous dévoilent des histoires comme celle qu'on a en notre possession déjà des objets qui sont soit abîmés, d'autres qui sont intacts, même des êtres vivants qui sont biologiquement non-humains, et ça, ça date des années 30, 40, que même le Vatican a été impliqué là-dedans. C'est tous des témoins qui ont prêté serment, puis qui sont allés devant le congrès récemment dans cette fameuse audience historique, et c'est pas fini, c'est pas fini. Maintenant, il y avait eu cet autre événement de cet objet stellaire au Moamua, dont le professeur physicien de Harvard, Avi Loeb, quand on l'a détecté, avait dit que c'était un objet interstellaire de civilisation avancée. Eh bien là, on vient de publier aujourd'hui dans le Daily Mail. Imagine-toi que là, les scientifiques sont en train d'analyser des fragments qui ont été trouvés dans l'océan Pacifique, vous m'avez déjà envoyé des liens là-dessus. Merci. Concernant l'origine de ces fragments trouvés, et Avi Loeb est dans ce groupe de scientifiques qui ont mis la main là-dessus, puis qui sont en train d'étudier ça. Et là, on a des scientifiques qui sont en train de se confronter là-dessus. Et c'est extraordinaire. Il y a une polémique à propos de la météorite interstellaire annoncée par un physicien de Harvard après l'avoir récupérée au fond de l'océan Pacifique. Il se dit, c'est très sceptique quant au fait que l'objet provienne de l'extérieur du système solaire. Mais là, tu as deux groupes de scientifiques, naturellement. Il y en a qui sont vraiment fermés, qui ne sont pas vraiment crédibles non plus. Quand tu es trop fermé à une idée, puis tu ne trouves pas une idée, déjà tu es enfermé dans ta boîte, puis tes recherches, puis tes analyses vont sûrement être influencées par ça. L'analyse des fragments trouvés dans l'océan Pacifique suggère qu'ils ont une origine interstellaire, selon un physicien de Harvard. Des particules rocheuses appelées sérules ont été créées lorsqu'un météorite est entré dans l'atmosphère terrestre en janvier 2014. Une énorme querelle a éclaté au sein de la communauté scientifique suite à des informations sensationnelles, selon lesquelles du matériel extraterrestre provenant de l'extérieur de notre système solaire aurait été découvertes sur Terre pour la première fois. Le professeur Avi Loeb, physicien controversé à Harvard, a déclaré que l'analyse de fragments récupérés dans l'océan Pacifique en juin pourrait avoir une origine extraterrestre et pourrait être la preuve d'une intelligence supérieure. Il affirme que la minuscule sphère métallique, il affirme que les minuscules sphères métalliques ont une composition d'éléments extérieurs au système solaire jamais vues auparavant, qui ne correspondent à aucun alliage naturel ou artificiel, ce qui suggère qu'elles proviennent de l'espace intercellaire. Cependant, certains de ses parents n'en sont pas si sûrs. Le Dr. Matthew Gang de l'Imperial College de Londres a déclaré à Mail Online qu'il était très sceptique quant à la prétendue découverte. Il ne l'a même pas vu, mais il est sceptique. Tu vois comment les gens sont, mais c'est comme ça, dans la science, dans le monde scientifique, tu as affaire à toutes sortes de gens. Le fond marin est jonché de sphérules, certaines naturelles et d'autres artificielles provenant de débris, de satellites d'échappement de fusées, de matériaux industriels soufflés par le vent. Donc, c'est tout ça pour démontrer qu'on en est rendu là. Maintenant, on a la science qui s'intéresse à ça. et qui est en train de débattre de ces découvertes-là. Nous autres, on le sait, oublie cette sphère-là. Pense juste à ce que le Pétagone et ce que les gens de ces agences de renseignement très crédibles qui sont sortis comme des sonores d'alarme sont venus raconter. Ça, c'est du n'importe quoi, mais au moins, ça démontre à quel point la science, maintenant, est obligée de s'intéresser à ça. via cette histoire-là. Mais là, on est bien au-delà de ça. Nous autres, avec tout ce qui a été vu dans le ciel, tout ce qui a été rapporté, c'est une évidence, maintenant, publique, qu'ils sont là. Peut-être qu'ils sont, peut-être que c'est les, ils sont dans les organes gouvernementaux, peut-être qu'ils sont même les représentants qu'on pense être nos représentants ou que vice-versa, mais tout ça, maintenant, c'est une époque extraordinaire, comme je te dis, où on la vit, cette époque-là, nous autres, puis on va avoir affaire à des grandes, grandes, comment dire, des grandes annonces, sûrement, à venir. Est-ce qu'on est prêt à ça? Peut-être pas encore, mais ça sent bien. Puis un n'empêche pas l'autre d'avoir de la foi puis d'avoir d'autres civilisations. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Mais c'est fascinant de vivre à l'époque où on vit maintenant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça, c'est vraiment banal, mais par rapport où on en est rendu dans la vraie vie avec les vraies divulgations qui ont été faites, mais ça démontre à quel point même ce sujet-là est mur à mur partout maintenant, même si on n'en parle pas beaucoup. Nous autres, on en parle beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada